WIBED BUD Rencontrer Arnold. Il essaie désespérément de se cacher du gouvernement cruel et impitoyable qui le force, 24h24, 7j sur 7... À faire l'amour Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mal restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis ? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashianes réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une troisième guerre mondiale. Dis donc, t'as bien récupéré en apaisant ton chagrin avec de la glace. Je suis sûr qu'on peut utiliser ça pour notre sujet d'aujourd'hui. Voyons voir combien de poids tu peux prendre. En bref, pour prendre 2 kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 bar sneakers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de bar sneakers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2000 kilos, tu devras encore manger, manger, manger et manger encore jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2000 kilos détruirait tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement. Jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large, la voie devient plus fine et ton ami ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Ah, ça pour une surprise. On dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux. N'essaye pas de t'enfuir, là tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Ah, peu importe. Lève tes fesses, paresseux ! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh ! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie avec des proches ? Je pense que pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh ! Là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie ? Oups, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée ! Tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour ! Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes ! Maintenant, tu es riche, Arnold ! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Waouh ! Tu vas prendre Tagaia, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi ! Arnold, tu es mon héros ! Ah ! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment ! Et si je te disais que c'était possible ? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km par heure. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le ! Arnold, tu es vivant ! Ah ! Oui, je vois ! Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Ah ! C'est pour attirer l'attention de Bertha ! Waouh ! Et ça a vraiment marché ? Elle t'a invité à lui rendre visite ! Mais, mon pote, est-ce que tu as assez d'argent pour un billet ? J'ai peut-être une idée ! Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique ! Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça ! Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement trois jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreurs humaines. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison. Avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ce n'est pas comme séjourner au rite. Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jour maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livré dans un colis. Une banque entière a été transportée de cette façon. Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville. Bienvenue en Australie, Arnold ! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Wow, quel canon ! Arnold, est-ce que tu es prêt ? Allez, bonne chance ! Oh, allez ! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations ! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous ? Super, Arnold ! Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold ! Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi ? T'aurais pas peur quand même, Arnold ? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus haute. Hé, mais te précipite pas comme ça ! C'est dangereux ! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Surtout, ne bouge pas, Arnold ! Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh ! T'es vraiment un imbécile ! Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es ! Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier ? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non ? Espèce d'ignard baveux ! Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose ? Il te reste 18 heures ! Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête ! Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables ! Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51 ! Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées ? Tu penses quand même pas aller voler ce truc ? C'est une idée terrible, Arnold ! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin ? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans une heure. Va te cacher et attends ! Et enlève ton chapeau ! Quelle tête de mouton ! Prépare-toi, Arnold ! L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant ! Vas-y ! Oh, c'est pas possible ! Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté ! Bon, maintenant... Maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold ! La sortie est proche, c'est juste derrière ! Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire ! Oh, mince ! On dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle tagaille. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr. Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour l'essence. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage ! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur, l'illusivert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois que tu es toujours ce même mec paresseux. Alors, pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. C'est la fin, mon pote. Dis adieu à ton seul et véritable amour. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou, en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagaï est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le dhumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal. Ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait ! On dirait que maintenant, tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est ? Un SMS de ta gaille ? Elle veut que tu viennes la voir maintenant ! Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Allez ! C'est pas vrai ! Est-ce que tu vas enfin la rencontrer ? Ha ha ! Quel loser ! T'es sérieusement déprimé, mon pote ? L'Organisation Mondiale de la Santé estime que la dépression touche 3 millions de personnes dans le monde, ce qui représente environ 4% de la population mondiale. La dépression se produit en raison d'un déficit de neurotransmetteurs dans le cerveau. Sérotonine, norépinéphrine et dopamine. Sans ces substances chimiques naturelles, même tes activités préférées cessent d'être agréables et les couleurs deviennent grises. Et tout ça peut se finir de façon tragique. Alors, évite de faire un truc stupide, Arnie. Arnold, tu as des millions de fans dans le monde sur YouTube. Pourquoi tu ferais ça ? Allez, viens me voir, mon pote. On va faire un gros galin. La dépression n'est pas seulement un changement d'humeur, c'est une véritable maladie. Pour la traiter, il faut absolument consulter un médecin. Et de préférence, un psychiatre. Les antidépresseurs peuvent t'aider. Mais fais attention, certains créent une dépendance. Commence par faire du sport. Crois-le ou non, mais l'exercice, c'est l'un des meilleurs moyens de réduire les symptômes de la dépression. Et change ton alimentation. Mange plus de chocolat noir, de fruits de mer, de noix et de fruits. Et puis, vois tes amis. Tu peux aussi prendre un animal de compagnie et te promener avec lui dans le parc. Maintenant que tout s'est stabilisé dans ton système nerveux et que tes hormones du bonheur sont revenues à des niveaux normaux, regarde comme le monde brille de nouvelles couleurs. Et puis, maintenant que tu es en meilleure forme physique, même les filles ont commencé à te mater, mon pote. Est-ce que c'est Suzy ? Elle est enfin prête à te rencontrer. Dépêche-toi, réponds-lui. Tu dois maintenant répondre à trois critères pour rencontrer la personne que tu as choisie. Ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthraxe ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi ? Elles l'ont déjà fait ? Il n'y a pas beaucoup de toiles et publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. après une heure et demie, le sucre gastrique du piton va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un piton. J'ai attrapé un piton. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de balles. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie. Les malades ont des taches sur la peau. Une éruption cutanée recouvre tout leur visage. Ils toussent continuellement et leurs dents de devant tombent. Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse. Mais ils achètent le vaccin au marché noir. Ils se mettent délibérément en danger car le vaccin n'est pas encore à prouver. Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Arnold ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu as un rendez-vous amoureux. C'est cool. Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non ? Ah, la voilà ! Wow ! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi ? Oh oh ! Mais comment autant de zombies sont entrés ici ? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte et sent comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer tout ce qu'il y a de plus normal. Le type de joueur qui n'a pas mangé depuis trois jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Wow ! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée. Une vraie ! Mais qui est ce type ? Non, c'est pas possible ! Bon sang, c'est Chuck Norris ! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous. Et maintenant, il va mettre quelques coups de pied aux fesses. Oh beurre ! C'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool ! Mince alors ! Il y a combien de zombies par ici ? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que tu appelles un coup de poing ? Ça ! C'est son coup de poing ! Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy ! Bon sang ! Ils sont immortels ou quoi ? Chuck, appuie sur l'accélérateur ! Ah ! Ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non ! Regarde Arnie ! Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun ? T'as vu ? Elle perd ses doigts. Tout comme toi. Ah ! On dirait que son état empire. Vite ! Faites quelque chose ! Vous devez la sauver les mecs ! Alors, c'est ce type qui peut nous aider ? Mais c'est qui celui-là ? Grigory Raspoutine. Ce mec était la personne la plus mystérieuse du XXe siècle. On lui attribue des capacités hypnotiques et un extraordinaire don de guérison. Quel endroit effrayant ! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy Arnold. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où est-ce qu'on va ? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes. 100% horribles ! Hé, vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non ? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes. Vodka, balalaïka, ours, et de la danse jusqu'au petit matin. Et voici l'homme qu'il nous faut, Grégory Raspoutine. C'est notre homme, avec un grand H. Ouh, il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés. On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Pas besoin de s'inquiéter pour lui. Tout le monde parle du nouveau vaccin. Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes. Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire. Les gens deviennent des zombies. Ce Raspoutine se révèle être un vrai drogué. Et un trafiquant aussi. Il a profité de cette situation et a inventé le vaccin qui détruit le virus, mais qui transforme les vivants en zombies et ressuscite les morts. Chuck, c'est à toi. Oh, bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça. Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger. Ah, c'est donc lui qui a donné des cours à Vendôme. Oh, et voilà le grand patron. Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement. Arnie, tu es le seul qui nous reste ici. Arnie, tu es un guerrier. Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises. Et le plus important, rappelle-toi, il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Arnold, est-ce que tu es... Oh, je le savais. Au revoir, Arnold. T'étais un type plutôt bien. Oh, maintenant, j'ai compris. Quel rebondissement. Arnold, je te félicite. Maintenant que tu vas enfin te marier avec un zombie. Bien que tu sois un zombie toi-même. Mais, quelle différence ça fait. Même les zombies peuvent connaître l'amour. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MSX, les services secrets britanniques qui travaillent 24h sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, ils torturent les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous ? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Feunberg. Je suis sûr qu'elle t'en vit maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des Etats-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. Attrape ça ! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrée t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant ! Tu as besoin d'un déguisement ! C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents ! Tu as l'air en forme ! Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit au chien pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux Etats-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférences couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait ? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide ! Tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur ? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que t'as rêvé d'aller déjà ? En Australie ! Allez, rentre ! Pas de problème ! Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie ! Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas ? Et que faire si tu as besoin de te déplacer ? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules qui, à leur tour, sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là ! Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin ! Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold ! Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow ! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire ! Oh, qu'est-ce que t'as fait ? Ton ADN, qui a été hybridé avec celui d'un scorpion, a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybride humain-scorpion. Tu as détruit la dimension 637, espèce d'idiot-stupid, Arnie ! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel, où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vous retournez en Australie. Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Arnie, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, bien sûr. Il semble qu'on ait maintenant une petite idée de la façon dont l'humanité va créer un téléporteur en 2050. en 2050.